Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors là on va aller où ? On va aller à l'atelier de tuning. Hop là ! Oh je pars, on roule comme ça, on s'en bat les reins pour l'instant. C'est pas le problème après le mécano va réparer tout ça. Bien entendu on connu la première personne de là jusqu'à l'atelier. Ensuite, on custom, on teste le véhicule au niveau du son et après je teste le véhicule mais au niveau de la reprise, j'ai envie de vous dire que le véhicule, ça se voit qu'il a de la patate. Tu sens que le véhicule, il est ultra rapide. Par contre c'est hyper réussi. Ok, le mec il a tout oublié. Hop, allez ! On y va, on va custom ça, j'espère le mieux possible. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va, tranquille. On réparle le véhicule. Alors le blindage, s'il vous plaît 100%. Les freins de course par choc. Alors voyons voir ce qu'il nous propose. Attendez, voilà. Ok. J'aime pas quand c'est trop grand du coup, juste... Juste mettre... Comme ça. Non comme ça plutôt. Hop là. Diffuseur arrière, c'est quoi ça ? Ah ouais, attends. D'accord. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien celui-ci. Le triple GT, j'aime bien. Donc on va prendre le triple GT. Boum ! Le moteur, s'il vous plaît. Ah d'accord, il y a plusieurs choses. J'allais dire, moteur à niveau 4, pas du tout. Bloc moteur. Alors là... Ah en fait le bloc moteur est tout petit. Ah en fait ça change tout d'accord. Ouah. C'est juste la couleur qui me plaît. Ah voilà. J'allais dire c'est juste la couleur qui me plaît pas. Mais... Je sais pas. J'ai envie de vous dire que comme ça, moi il me plaît. Donc on va le laisser comme ça. Enchromé. C'est ça ? Ah. Quoique... Comme ça. Hop. Protection moteur. Qu'est-ce que nous avons de beau ici ? Ah ouais. Quand j'ai vu la grille... Ah mais celui de série, il est beau. Franchement des fois, on cherche trop à vouloir custom un véhicule. Mais quand la chose de base est belle, ça sert à quoi de changer à rien ? Ah par contre... Tu peux arrêter de fumer s'il te plaît, histoire que je puisse voir ? Attends. D'accord. Alors on a un gros... Hop. 4, 3... Ah ouais. Ah ça rigole pas. Au niveau du pot d'échappement, ça rigole que dalle. Mais encore une fois, désolé, mais celui de série est vraiment stylé. Ça sert à fin. Après dites-moi, quand vous customisez... Putain, j'ai pas vraiment dû parler aujourd'hui. Quand vous faites du custom et tout sur votre voiture, de m'envoyer la photo de votre voiture sur Twitter. Comme ça, pour voir comment on l'avait custom par rapport à moi. Si c'est mieux, moins bien, etc. Voilà. Comme ça, on voit un petit peu tout ça. Non. Pourquoi on aimerait que ce soit visible ? Comme ça. Capot. Alors là, par contre, je vais mettre un petit filtre, je pense. J'ai trouvé ce qui me plaisait dès le début. Dès que je l'ai vu, lui, je lui ai dit, celui-ci, il est à moi. Alors, klaxon, on va mettre un koum. Voilà. La base. L'éclairage phare, xenon. Kit néon, la totale, s'il vous plaît. Alors, par contre, pour le niveau des couleurs, comme d'hab', c'est la peinture. Je me suis dit, il faut du jaune. Pour un véhicule comme ça, il faut clairement du jaune. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, par rapport à ce véhicule, ça représente quoi dans la vraie vie ? Que souvent, le devant et le derrière, c'est un véhicule différent. Donc, si vous savez, ça représente quel véhicule, vous pouvez le dire en commentaire, si ça ne vous dérange pas, bien entendu. On va faire l'éclairage. Alors, le kit, c'est la couleur. On va mettre du jaune, du coup. Hop là. Je lui ai dit, pour un véhicule comme ça, il me faut du jaune. Je ne peux pas faire sans jaune. Ensuite, le toit. C'est quoi, ça ? Non ? Générateur de tourbillon, c'est quoi, cette connerie, là ? Je ne sais pas ce que c'est. Attendez. A baisser le centre de gravité pour le véhicule avec des panneaux de toit. Non, non, non. Toi, moi, reste calme. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Il est pas mal celui-là avec le nom et tout. J'aime bien. La suspension. Hop, de compétition, s'il vous plaît. Parce qu'on est là pour compétiter. Le turbo. Le véhicule, bon, je pense qu'il a bien dépassé les 4 millions. Mais, oh là là. Type de roue, je laisse. Pneu. Apparence des pneus, ok. Amélioration. Plein d'épreuve des balles. Fumé. Je vais mettre du jaune. Parce que c'est trop beau. Par contre, est-ce que... La corde d'entente, on peut pas... Je la laisse comme ça, quand même. Parce que, elle est trop belle. Enfin, les pneus sont trop beaux. Si je vais prendre autre chose, je vais tout gâcher. Là, pour l'instant. Elle a de la gueule. Laissons-la comme ça. Voilà. Vous voyez, hop. On a fini. Boum. Le custom s'est fait. Oh là là. Et je vous avoue aussi qu'en noir, elle me plaisait. En noir, elle me plaisait grave. Mais, j'adore les véhicules quand ils sont en jaune. Enfin, quand un véhicule est extrêmement puissant, j'adore quand il est jaune. Voilà. C'est con, mais... Allez, on va écouter le bruit du moteur. Alors, je tiens juste à m'excuser. Si il y a eu une petite coupure, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est la joie... De Coty. C'est la joie. Bon. Fallait que ça arrive. Pauvre voiture. Ce que je viens de lui... Ce que je viens de lui mettre, elle ne mérite pas ça. Par contre, là, c'est la priorité à Coty, s'il vous plaît. Arrêtez de faire le dissident. Non, le véhicule est trop bien. Il a une reprise. On peut le voir. Vous voyez, si on démarre de zéro, il repart trop vite. J'ai hâte de voir les gens qui aiment bien faire les... Comment on appelle ça ? De comparer les véhicules en termes de vitesse, etc. Je pense que celle-ci, elle s'en tire vraiment haut. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas joué depuis un moment à GTA. Qui est du mal. Et en fait, j'ai du mal à situer les véhicules. Mais franchement, j'ai vraiment cette grosse impression que le véhicule, il est exceptionnel en termes de vitesse. Et même en termes de maniabilité, c'est une super sportive. Elle ne glisse pas tellement. Pas plus que les autres. Elle a une bonne telle de route. Ce n'est pas comme la FFGI ou autre, que dès le début, tu l'utilises. Tu vois direct que le véhicule, il a un prolet d'adhérence. Celui-ci, il n'en a pas du tout. Et ça fait extrêmement... Attention, monsieur ! Plaisir pour le fait que je réussis ça. Ce n'est pas dégueulasse. Franchement, le véhicule, il est beau. Il est rapide. Voilà. Désolé. Quand on a un coup de cœur, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et là, c'est vraiment un coup de cœur. Je pense que dans le titre, je vous mettrais... Véhicule... Enfin... Genre la Ocelot, nouveau véhicule, 2017, le coup de cœur, je ne sais pas. Un truc comme ça. Parce que franchement... Elle le mérite. Je pensais qu'il y avait... Attention ! Oh ! À chaque fois, quand je fais ça, beaucoup de personnes se disent « Mais quoi tu es pour que tu fais ça ? » Juste pour tester le véhicule, s'il prend bien les sauts, s'il... Enfin, voilà. J'essaie de faire des choses un peu différentes à chaque fois. Même si au final, tout se ressemble au niveau des véhicules. Enfin, en termes de présentation. Je ne fais jamais quelque chose de très différent à chaque fois. Très bien. Par contre, ça... Ça patine un petit peu... Quand on est sur le sable. Sur la terre. Et sur la route, franchement. Après, elle va tellement vite au niveau de la reprise. Que tu freines et tu accélères et boum. Par contre, le bruit du moteur aussi. Ouah ! C'est un très beau véhicule. Ça fait longtemps qu'ils n'aient pas fait une grosse super sportive, je trouve. On avait eu tous les véhicules à customiser et tout. Par rapport au DLC Trafic d'armes. Et là, on a celui-ci. Il y a aussi le petit aileron derrière. Qui montrent qu'on prend de la vitesse. Ça, ça fait un petit moment déjà. Après, il y a le derrière aussi qui commence à se cabosser. C'est après. C'est de la faute à Bibi. Mais comme je vous l'ai dit... Oh ! Oula ! On est passé. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je vous ferai aussi le Night Shark. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Le véhicule que je n'ai pas encore fait. Bon. Là, je fais le tour. Ah oui. Excusez-moi, je crois être en Angleterre ou au Japon. Qu'ils conduisent inversément. Allez, on passe par là. On n'a pas le temps. Voilà. Tout était prévu, bien entendu. On passe par là aussi. Hop. On prend un raccourci. Et voilà. T'imagines, tu as une voiture qui coûte ce prix-là et tu fais ça avec. Ah bon. Je ne pense pas que la voiture soit tirée à 40 millions d'exemplaires. D'ailleurs, le mode de cette vidéo, c'est exemplaire. Comme ça, vous pouvez parler d'exemplaire ou... Exemplaire de ta barité ! Ce sera à vous de choisir. Mais oui, je ne pense pas que c'est fait à beaucoup d'exemplaires. Quand un véhicule... Enfin, équivalent, ça ne va pas être fait à beaucoup. Alors, si la personne en achète un uniquement pour faire du crash test ou autre... Ouah ! Je ne sais pas comment on a fait. Ouais. J'avoue, le véhicule, il est... On l'a défoncé. On l'a vraiment défoncé. Là, ce que je vais faire... Enfin, une petite coupure pour ne pas que ce soit trop long pour vous. Je me rends mon chilliade. Je vais taper une petite descente. Juste pour voir... Qu'est-ce qu'il va devenir après cette descente. On passe par là. Je ne peux pas... Ne pas essayer de passer. J'espère juste que... Le véhicule... Oh, c'est bon. Ça va prendre à quel point il va... Oh, excusez-moi. Les mecs, ils ont vu la mort passer sous leurs yeux. Ils ont vu la vue défiler, tout ça. Mais ouais, comme quoi, le véhicule est vraiment super rapide. Vu comment j'ai pris le saut, dégueulasse. Attention, les petits loups. Et bien, voilà. Quand on n'écoute pas la prévention, on fait bien ensuite en prenez. Qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce que ça sera encore plus joli si on descendait le nom de chilliade tout en percutant ces messieurs. C'est pas forcément comme ça que je voulais le faire. Mais on a réussi à les percuter. Hop ! Allez, on descend, on descend, on descend. On y va. On ne s'arrête plus. Voilà. Allez. Ah. Par contre, le petit qui pleure dehors, là, si tu préfères, faire moins de bruit, s'il te plaît. C'est pas ce qui t'arrive, mais il y en a qui tournent une vidéo. D'accord ? On aimerait le silence. C'est pas très gentil. C'est vrai que quand on est petit, on pleure pour rien, des fois. Enfin, quand je dis petit, c'est genre entre 2 et 6 ans. Je me rappelle, moi aussi, je pleurais tout le temps. C'était souvent de la comédie, en plus. J'étais un vrai rapace des pigues. Forcément, ouais. À l'Atlant, ça va. Je suis devenu un homme. Enfin, presque. Mais voilà. Le début, c'était un peu catastrophique, mais après, ça allait plutôt bien. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous kiffez le véhicule, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada